Bonjour à tous, alors vous m'entendez bien ? Je vais vous présenter FacoShare, qui est un géocodeur qu'on a développé sur R. Alors, un géocodeur, qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est un outil qui nous permet de passer d'une liste d'adresses à une liste de coordonnées XY, et c'est un préalable pour toute analyse spatiale si on part d'une liste de données d'adresses. Alors, on a développé FacoShare suite à une frustration, la frustration de devoir utiliser Google Maps la plupart du temps quand on fait ce genre d'analyse. Moi, j'ai dû faire ça, passer par Google Maps pour étudier notamment les questions d'inégalité d'accès aux soins. Ça pose le problème qu'il faut envoyer plein de données sur le serveur de Google, ce qui est problématique quand les données sont confidentielles. Alors, je vais vous montrer simplement comment ça marche avec R directement, et puis après je passerai à l'explication technique. Pas de souci. C'est mieux comme ça ? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Je pars d'une liste d'adresses toute simple. Ce sont la liste des snacks à Bruxelles. Les snacks, je pense qu'on dit des kebabs en France. Donc voilà, on a simplement une liste d'adresses avec le numéro de la rue et le code postal. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ensuite, il suffit de passer le data frame qui contient la liste d'adresses dans la fonction principale du package qui est FACO, GEOCODE. On indique simplement le numéro, la rue, le code postal, on lance la fonction et il va trouver les coordonnées XY des adresses. Alors, comment ça marche ? Toute une série d'informations spatiales, les entités géographiques, mais aussi les coordonnées XY qui sont évidemment les principales. Une autre intéressante aussi, c'est le secteur statistique qui est la plus petite unité géographique en Belgique qui permet de faire des analyses. Alors, on a aussi intégré au package des fonctions de visualisation qui sont basées sur MapSF. Donc là, ça produit directement une carte avec la localisation des adresses qui ont été trouvées et ça fait le focus directement sur Bruxelles parce que les adresses se limitent à Bruxelles. Alors, mon idée de présenter ce package ici, c'est d'avoir un retour critique sur ce qu'on a fait. Donc moi, je suis sociologue. J'ai fait ça avec Hugo Périlleux qui est géographe. Donc on n'est pas du côté développeur, on utilise R pour faire des analyses. Donc c'est notre première expérience de développement d'une application en quelque sorte. Et donc on a découvert ce monde-là à cette occasion. L'idée ici, c'est de vous expliquer un peu plus techniquement comment on a fait pour ensuite potentiellement avoir des retours critiques ou des idées d'amélioration sur ce qu'on a fait. Donc, c'est quoi les données du problème quand on géocode de manière assez basique ? On a une liste d'adresses, par exemple ici. Dr. M. Norman Slan. Donc c'est en Irlandais, mais il se trouve, pour compliquer les choses, c'est qu'en Belgique, il y a trois langues, donc les adresses sont forcément en trois langues. Ça, c'est l'orthographe Fren, peut-être que c'est l'entrée. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la base de données BEST, donc la base de données dont je vous ai parlé, qui contient toutes les adresses avec les coordonnées en Belgique. Évidemment, le but, c'est de joindre les données. Mais comme vous voyez, c'est directement pas possible parce qu'on n'a pas la ligne orthographe. Dr. est abrégé. Maurice, on l'a jette, on l'écrit jamais quand... Les prénoms, on ne l'écrit jamais dans les rues quand on l'adresse. Donc l'aventure directe n'est pas possible. Et la fonction qu'on a créée, c'est une manière de... C'est une machine perfectionnée de faire des jointures inexactes, en fait, adaptées aux données d'adresses. Et je vais essayer de vous expliquer la logique ici. Alors, deux choses importantes, techniquement. Les données exhaustives des adresses en Belgique avec toutes les coordonnées sont assez volumineuses, donc elles ne sont pas introduites directement dans le package. Une fois qu'on a installé le package, il faut lancer une fonction qui va les télécharger et qui les installe dans le répertoire permanent de l'ordinateur. Et après, il n'y a plus rien à faire. Alors, on a fait ça pour... Notamment parce qu'on a l'ambition de déposer le package sur CRAN, donc un package volumineux, ça ne marche pas. Et surtout, en fait, ça donne la possibilité à l'utilisateur de mettre à jour les données sans mettre à jour le package. En fait, les données sont mises à jour toutes les semaines parce que les données sont modifiées en permanence. Et donc, ça aurait été trop énergivore pour nous de refaire un package toutes les semaines, d'autant plus qu'il y a un grand nombre de données à l'intérieur. Alors, deuxième point technique, les données qu'on utilise, donc la liste des adresses avec les coordonnées géographiques, n'est pas exactement le fichier mis à disposition par le service public qui produit ces données. On les transforme pour augmenter... On y ajoute des informations pour augmenter la fiabilité du géocodage, pour augmenter sa vitesse aussi. Et on a aussi intégré une fonction qui permet de directement mettre à jour automatiquement ces données. Donc, c'est la fonction FACOBET DataUpD qui va télécharger les données, qui va les transformer, qui va les joindre avec les infos dont elle a besoin et qui met à jour directement dans le répertoire permanent où sont les données. Donc, il faut stocker les données. Voilà la logique de FACOCHER. Il y a beaucoup d'opérations qui sont enchaînées pour finalement arriver à la bonne coordonnée. Il y a en gros trois parties. La première, c'est le formatage que j'ai présenté rapidement. Dans la logique de codage qu'on a utilisé, on a besoin de trois champs. La rue, le numéro et le code postal. Donc, on a sur base d'expressions régulières, on identifie ces trois champs, quelle que soit la situation de l'input. Donc, les champs peuvent être séparés, comme j'ai montré dans l'exemple, mais on peut avoir un seul champ qui contient toutes les informations. Donc, il y a une série d'expressions régulières qui détectent, qui corrigent pour obtenir le bon résultat. Bon voilà, j'ai découvert la joie des expressions régulières. Mais au final, ça marche pas mal. Donc, comme vous voyez, ça corrige, ici boulevard de Trillon, 153 boîtes, machin, machin. Ça supprime boîte, ça va éloigner dans la rue. Deuxième champ de site, il y a des corrections qui sont apportées. Donc, avant de faire le matching, c'est quand même utile de corriger ce qui est facilement corrigeable. Donc, des abréviations, par exemple, avenue, app, qui vient avenue, lt, qui vient le mouvement, chez, qui vient le chaussé, etc. Ça, c'est assez facile à faire et ça augmente quand même sensiblement le taux de succès. Une fois qu'on a des données qui sont bien formatées et qui sont corrigées, là, on peut passer aux machines inexactes. Et la première étape qu'on fait, c'est détecter la rue. Donc, pas directement le numéro, mais détecter la rue. Donc, la rue dans les données BEST, qui sont les données de référence. Donc, je prends directement un exemple. Imaginons qu'on peut déjà encoder cette rue. Elle a été encodée de la ligne, parce que ça arrive que les gens ne mettent pas. rue, quand on a un champ rue, deux points, les gens ne répètent pas rue. Donc, on a de la ligne. Donc, les expressions régulières, c'est le rue qui manquait. Et la logique qu'on suit, c'est que on va comparer la rue, qui était recolée, à toutes les rues du même code postal, des données de référence qui contiennent les coordonnées. Alors, pour ça, très rapidement, on utilise une boucle FOREACH par code postal. On a fait une boucle simple au début, mais c'était quand même assez long. Donc, on a utilisé FOREACH pour paralyser l'opération. Donc, ça divise le temps par deux. Ce qui est quand même utile. Mais voilà, ça reste quand même un premier bouleau d'étranglement. Parce qu'il y a de nombreuses combinaisons à faire. Donc, en fait, la logique, c'est qu'il va associer, il va faire une jointure à la rue qu'on rentre. Il va joindre toutes les rues qui ressemblent dans une limite d'erreur qu'on définit. Et donc, il va tester toutes les combinaisons possibles dans la limite d'erreur qu'on a définie. Donc, voilà ce que ça donne. On a, donc, de la ligne, des liens, rue de la ligne, et sont associés à rue de la ligne. Il y a trouvé cinq rues dans une limite d'erreur de 4. C'est-à-dire un algorithme, c'est le LCS, c'est le LCS, c'est le LCS, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave, je le trouverai après. Il va trouver cinq rues qui correspondent, et il va sélectionner celles avec l'erreur minimale. Et en fait, on voit que la personne qui s'est tombée, c'est parvue de la ligne, c'est rue de ligne en réalité. Donc, ça corrige aussi beaucoup au final. Alors, il arrive qu'il y ait des exécutifs. Donc, dans ce cas, on fait un deuxième test, je trouve une autre métrique. Il va, cette fois-ci, de 0 à 1, entre l'erreur continue. Et là, quand il y a des exécutifs, on prend la planète, c'est la plus basse. Et quand il y a encore un exécutif, on tire un hasard parmi celles qui restent en se disant que ça ne changera pas grand-chose. On s'est dit que le troisième, ça ne changera rien. Alors, je vous ai dit que les données de base de référence, on les a modifiées. Donc, on a fait quand même une série d'opérations à l'intérieur pour maximiser le taux de géocodage. J'en manque juste une, il y en a beaucoup. Mais par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des noms des rues en apprégeant les prénoms. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de rues qui n'étaient pas trouvées. Parce que, simplement, il n'arrivait pas à faire le matching entre la rue avec un prénom dedans et la même rue avec le prénom abrégé. En fait, on n'écrit jamais une rue. Par exemple, rue Ferdinand-le-Noir, en fait, la plupart du temps, on dit rue de Noir. On n'écrit jamais le prénom. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé les noms en abrégant les noms sur base d'un dictionnaire de noms de bête. Alors, en fait, c'est une opération comme ça et au final, il convient, avec cette consommation, il convient le vrai nom de la rue. Alors, il y a, c'était un processus en guérite parce qu'on s'est rendu compte de plein d'erreurs quand on a fait le truc. En fait, il se trouve aussi que les gens se trouvent parfois de votre postale. Donc, j'ai pris l'exemple ici de la rue 27-820 à Nuit-France-Cardet, une commune bruxelloise. En réalité, la rue ne se trouve pas là par Cardet, et ici, en Nuit, elle se trouve à Saint-Jean. Elle est juste à côté. Donc, forcément, vu qu'on a fait une vision par votre postale, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on a rajouté, c'est que quand toutes les adresses qu'il ne trouve pas, il refait un test, mais en élargissant à la commune et aux communes adjacentes. Et là, il la trouve. Dans ce cas-ci, on divise l'erreur automatiquement par deux parce que ça risque d'augmenter le nombre d'erreurs. Parce que parfois, on a, par hasard, une rue qui a le même nom, plus loin, mais qui n'a en fait rien à voir avec la rue qui a été rentrée. Mais donc, voilà, il élargit le périmètre de recherche. Au début, on l'avait fait plus large, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop large. Donc, voilà, c'est juste les communes adjacentes. Voilà, donc, on a trouvé la rue. Maintenant, on peut passer à la jointure avec les coordonnées. Parce que, dans la mesure où la rue qui a été trouvée est exactement la rue qui est dans les données de référence, là, on peut passer à une jointure exacte. Ça pose plus de problème. On avait ça de base, au lieu du moulin, à 1000, en fait, c'est l'erreur, le lieu du moulin à 1210. Et puis là, on fait une jointure exacte et on trouve les coordonnées qu'on cherchait xy. Mais, les problèmes ne sont pas... Oui, juste un élément, ça c'est le deuxième boulot d'étroblement de la fonction, parce qu'en fait, les données sont assez volumineuses. Il y a les 4,2 millions de lignes, donc c'est les 4,2 millions de bâtiments en Belgique, avec les coordonnées, donc c'est assez long à charger. Et quand on n'a pas beaucoup d'avresse à charger, c'est une vraie perte de temps de charger toutes les données. Donc, au début, c'est ce qu'on faisait, mais on a changé le truc, on a divisé les fichiers en 43 arrondissements pour la Belgique. Donc, il ne va charger que les arrondissements dans lesquels les adresses à e-coder se trouvent, et il va les joindre à la volée pour faire l'aventure après. Donc, on a essayé en CSV, en Rdata, ça ne changeait vraiment rien. Ça reste un boulot d'étranglement, donc là, je me demande s'il n'y a pas moyen d'améliorer le truc. On a essayé de faire avec les 600 communes pour la Belgique, mais là, quand on a beaucoup de données, au contraire, ça ralentit. Donc, ça augmente la vitesse quand on a peu de données, à géocoder, mais ça a ralenti quand on a beaucoup répandu dans toute la Belgique. Alors, même à ce stade, il peut y avoir des problèmes. Il peut en fait y avoir le problème que le numéro qui a été encodé à l'adresse n'est pas le bon. Donc, les poquilles, les gens, au lieu de mettre 11, ont mis 110. Donc là, évidemment, si cette adresse n'existe pas, ils ne la trouvent pas. Donc là, on a rejeté des options, qui est l'approximation du numéro. Donc là, par exemple, je fais l'exemple d'une friterie. La friterie J.Vandernot 223 Chaussée d'Inverse, à Milgroussel. Il se trouve qu'en fait, la rue, ça a été détruit, c'est un parking maintenant. Donc, l'adresse n'existe plus. Ce qu'il fait, c'est qu'il va trouver le numéro de la poche du même côté d'arrière. Donc, ça doit être là, il ne faut pas de qui donner là. Ça marche pas mal pour les données historiques, où les adresses ont un peu changé. Il arrive aussi qu'il n'y ait pas de numéro. Parfois, les adresses n'ont pas de numéro. La personne n'a pas voulu le mettre. Et donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve le numéro médian de la rue. C'est un proxy du milieu de la rue. Et il met les coordonnées du milieu de la rue au lieu de le mettre au bâtiment. Donc là, c'est un exemple qui est utilisé pour une recherche. Qui est utilisé pour une recherche, oui, sur les co-living à Bruxelles. Les adresses qui ont été récoltées à Bruxelles, il n'y avait pas les numéros. Elles ont été récoltées sur Internet. Il n'y avait pas les numéros. Donc ça a été fait au milieu de la rue et ça ne marche pas trop mal. Alors, on voulait évidemment tester la fiabilité de ce qu'on a fait. Ça ne marche pas trop mal, mais il y a toujours le doute. Est-ce qu'il trouve bien la bonne adresse ? On ne peut pas le vérifier pour toutes les adresses. Il y en a beaucoup. Donc on a imaginé un test. C'est Hugo Périlleux, mon collègue, qui a fait ça là tout récemment. Il a fait tourner 11 géocodeurs sur un échantillon de 22 000 adresses en Belgique, issus de la banque Carrefour des entreprises. Donc c'est une banque de données très large qui contient aussi les adresses des copropriétés. Donc c'est des entreprises, mais aussi du résidentiel. Et on a calculé le point médian de toutes les coordonnées trouvées par la géocodeur. Donc la coordonnée médiane sur X, c'est la coordonnée médiane sur Y. On a fait ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'existe pas de base de données d'adresse avec une coordonnée vraiment fiable. En fait, les bases de données avec des coordonnées qui existent déjà ont été aussi trouvées avec des géocodeurs qui, en fait, font des erreurs. Et on s'est rendu compte que les bases de données déjà géocodées comprenaient des erreurs. Donc on n'avait pas de référence ultime pour tester ce qu'on a fait. Donc on a imaginé ce système. Et on a calculé pour chaque géocodeur la distance moyenne par rapport à ce point médian pour évaluer la fiabilité dans l'hypothèse que le point médian, c'est-à-dire la convergence de tous les géocodeurs, tend vers la coordonnée réelle. Et donc on était assez satisfaits d'un résultat parce qu'on est avant Google Maps. On est à plus de moins à 40 en est de distance moyenne du point médian. Là, Google Maps est à 116. Et on voit malheureusement que OpenStyMap est quand même assez loin. Et aussi un peu de l'est qui n'est pas très loin. Donc nous, on est à 416. Le niveau est quand même très long à 410. Un élément peut-être intéressant à dire, c'est que le temps de calcul par adresse est d'autant meilleur que le nombre d'adresses à géocoder est long et c'est lié en fait au boulot d'étranglement, de chargement des données qui, quand on a peu d'adresses, prend beaucoup de temps par adresse. Donc ça, on se demande s'il y a une manière d'améliorer ça. Donc ça, il y a une relation 1 sur x entre le temps de calcul et le nombre d'adresses à trouver. Voilà, bon ça, j'en ai déjà parlé. Donc ça retourne sur MapSF, je crois que je vous l'ai dit. Voilà, il y a trois questions qu'on se pose. On serait heureux d'avoir vos avis. Est-ce que l'implémentation des données séparées comme on l'a faites est adéquate ? On se demande quelles autres solutions ont été trouvées dans ce genre de situation. Est-ce que l'optimisation du chargement des données est possible ? Comme je l'ai dit, la solution qu'on a trouvée, c'est de scinder en 43 fichiers. Et alors, vu que c'est notre première expérience de création d'un paquet, j'en se demande à quel point les dépendances sont problématiques. Donc pour la facilité de codage, de lisibilité et de maintenance, on a utilisé le Tidyverse. On aurait pu faire en R de base, mais bon, c'était vachement plus laborieux parce que le code est long. Mais voilà, on se demande quelles sont les implications de ce genre de dépendance. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. On a pas mal de questions. Je vais essayer de les synthétiser. Déjà, je pense que la première question qui concernait la comparaison avec Nominative, on l'a vu dans le graphique, du coup, ce qu'on voyait tout à l'heure. Du coup, ça a été comparé avec... La question, c'était est-ce que vous avez comparé vos résultats avec Nominative ? Oui, et avec d'autres géocoders aussi. Oui, c'est là, je vais l'avoir de côté. Des questions sur la base de données ? Déjà, peut-être, je peux nous préciser que c'est bien une base de données uniquement des adresses en Belgique, donc on ne peut pas géocoder des adresses en France. Donc oui, ça existe tout récemment, c'est une compilation des données d'adresses régionales qui viennent en fait des communes et qui ont été unifiées dans une base de données unique. Donc c'est une géolocalisation aux bâtiments de tous les bâtiments de Belgique. Donc sans ça, évidemment, on ne peut pas rien faire. Et du coup, il y a quelques commentaires qui concernent la France que je vous laisserai lire sur Slido sur comment on peut géocoder en France. Donc il y a un service que j'ai vu, geo.api.bo.fr et il y a aussi la BAN. Je vous invite à essayer de vous trouver à midi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par ces sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous retrouver en sortant de la salle pour en parler. Il y a une question sur les données qui était le fait qu'on doit les télécharger pour les mettre à jour dans d'autres services de géocodage. On va faire appel à une API. Du coup, peut-être qu'on peut préciser comment sont ces données, est-ce qu'il y a une API, est-ce qu'on n'a pas, les raisons de les télécharger en banc local. Donc, nous, on a fait avec ce qu'on connaissait. Donc les API, on n'utilise pas trop. Et alors, on avait l'enjeu que ça marche en local et que ce soit rapide. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais BAN, pour géocoder 20 000 adresses, ça met 1 minute 30. C'est quand même pas trop mal, je pense. Donc toute la logique. On voulait que ça marche en local, aussi pour une question de confidentialité. Donc là, récemment, j'ai géocodé des données de santé, de patient. Je ne peux pas les envoyer nulle part. Donc il faut que ça marche en local, il faut que ça soit rapide, pour que ça puisse se faire dans le service, on nous met à disposition ces adresses. Donc on ne fonctionne pas avec une API. Donc les données, elles sont téléchargées. Donc on a pré-processé les données sur une adresse éditeur. Donc quand on les télécharge, ça met vraiment 30 secondes. Ça fait plus ou moins 250 ngans compressés, donc ça va. Par contre, quand on lance la fonction FACCO Data Update, là, ça re-télécharge les données originales, qui sont 1 giga. Ça les transforme, ça ne met qu'à 5 minutes. Puis après, c'est sur l'ordinateur et il ne faut pas le faire trop souvent. Oui. Et de ce que j'ai vu, de toute façon, il n'y a pas d'API devant ces données-là, donc il faut forcément les télécharger. Il faudrait créer la partie API, si on voulait, pour avoir un service en ligne, c'est ça ? Oui. Alors on a fait une application Shiny aussi. Voilà. Mais les API, on n'est pas développeur, donc on ne sait pas exactement comment ça marche. Ça, c'est... Voilà. C'est vrai de laisser. OK. Dans certains geocodeurs, on a la possibilité d'aller dans les deux sens, c'est-à-dire de faire du reverse geocoding, d'en passer avec des coordonnées d'angitude, d'attitude en adresse. Est-ce que c'est possible sur FACCO Chair ? Non, on n'a pas vraiment l'utilité. Au débat, on l'a fait pour nous, parce qu'on en a des besoins. Je n'ai jamais donné au sens là, ce serait possible, mais pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Et pour finir, on a trois questions sur la précision du geocodeur, la façon dont ça fonctionne. La première, c'est pourquoi ne pas mettre NA quand il n'y a pas de correspondance fiable, plutôt que d'élargir à d'autres communes ? Ah non, il y a un énorme, on ne les trouve pas. C'est simplement... C'est désactivable, tout ce que j'ai montré est désactivable. On peut refuser d'élargir, mais même s'il n'élargit qu'il ne trouve pas, il n'y en a un. Mais ça part de l'idée que les gens... En fait, il y a des rues, à Goussel notamment, où on est à la limite d'une commune, et les gens se trouvent souvent. Donc on rate des choses si on n'élargit pas. Mais s'ils ne le trouvent pas, il y a un. D'accord. Et peut-être pour finir une dernière question, après, Yoann, je te laisserai poser ta question en direct, parce que je ne suis pas sûre de la comprendre sur l'histoire des fusions entre les petites communes. Donc je voulais juste poser l'autre question qui était sur les numéros de rue. S'il y a plusieurs numéros de rue dans une adresse, par exemple, on a rue du Moulin, 27, 29. Pourquoi est-ce qu'on pourrait être dédoublonné ? Est-ce que ça a du sens de faire deux lignes, une pour le 27, une pour le 29 ? Alors en réalité, on a des coordonnées au 27A, 27B, 27C. Simplement, on s'est dit, les gens ne mettent pas A, A, B, C, ça va être un peu simple. Donc en fait, on limite au premier. Donc en fait, en réalité, le degré de précision, c'est le groupe de bâtiment plutôt que le bâtiment. Bon, la plupart du temps, il est qu'un bâtiment, donc ça va. Mais quand c'est 27, 29, on prend 27. Quand c'est 27A, 27B, 27C, on prend 27. Ça, c'est un choix, mais ça reste... Là, on est à un niveau de précision très élevé. Oui. Merci beaucoup, Joël. Et merci aussi à Alexis et à Laurent pour cette session. On part en pause déjeuner et ça reprend à 14h. avec une... Ah, pardon, ça reprend à 13h55. Voilà. Autant pour moi. Avec la... Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada